Être partenaire du quai, c'était une demande, mais c'était issu d'une rencontre également, une rencontre avec les hommes du quai, les gens qui au quotidien communiquent sur le quai. Et pour la société Serral, ce n'est pas courant d'accompagner forcément des structures en termes de partenariat. On sert un public aussi jeune, mais aussi un peu plus âgé. On sert un public qui apprécie la musique, qui apprécie le théâtre. Tout ce que comporte le quai fait que ça correspond aussi aux hommes qui sont les acteurs de Serral, mais qu'aux collaborateurs qui eux aussi sont forcément sensibilisés par un spectacle ou un autre. Et ça ne s'arrête pas qu'à la technique. La technique en effet, c'est le métier de Serral, donc le son, l'image, la lumière, tout ce qui va entourer, accompagner le spectacle. Je peux parler assez vite de ce qui motive la société Serral. Mes collaborateurs également ont cette notion de vouloir absolument faire en sorte que le technicien soit le plus proche de l'artiste. Et ça, c'est aussi une valeur qui est partagée avec le quai, que nous essayons à chaque projet d'étudier. Il ne s'agit pas forcément de fournir de la technique, mais il s'agit aussi de savoir dans quelles conditions elle va s'exercer, les conseils qui vont bien autour. Il y a un vrai échange. Nous, on a véritablement chez Serral une vraie, nous sommes une vraie responsabilité et surtout un vrai engagement, c'est de travailler d'abord et surtout pour le spectateur du fond, celui qui est véritablement au fond de la salle. On travaille d'abord pour lui. Si lui, on le sert, forcément, on va servir tous les autres. Le partenariat avec le quai, ça commence par l'Ojo d'abord, donc la saison précédente. Et ça, c'était un partenariat assez fort parce que c'est véritablement le savoir-faire de Serral que d'accompagner en résidence l'Ojo. Alors évidemment, l'Ojo qu'on connaît depuis des années, 35 ans d'existence, ça permet quand même de connaître un peu aussi et à la fois les artistes angevins mais le public. Et du coup, ça c'était quand même une vraie décision de partenariat parce que ça reste quand même un artiste qui nous parle et qui nous a parlé pendant longtemps et la rencontre était de nouveau au quai et ça, c'était super sympa. Voilà, je n'ai pas trouvé d'autres mots. Du coup, ça c'était véritablement le premier partenariat. On a également commencé cette saison. Comment commencer une saison ? Parce qu'on commence tous par une rentrée, pour qui c'est la rentrée scolaire. Nous, c'est la rentrée plutôt spectacle, tout ce qu'on en est dans ce monde. Et du coup, c'était très intéressant de commencer cette rentrée avec un spectacle phare 18 septembre avec Goran. Voilà, les photos pâles, vous avez des images, on a tous des souvenirs. Et puis encore, cette possibilité au quai de faire des choses dans des endroits atypiques. Nous sommes quand même dans le forum. On a une grosse scène avec du son. Pas toujours forcément facile pour nous à caler, mais c'est aussi ça, le spectacle. Ce sont des challenges. On sert l'artiste, donc on doit pouvoir se remettre en question quelquefois d'un point de vue technique. Et ça, c'était une vraie performance. Et c'était avec le quai. Et la société sérale. Et ça, c'était sympa le 18 septembre. Bon souvenir également. Après, moi, j'ai ma sensibilité. J'ai bien aimé le cirque. J'ai bien aimé. J'ai des enfants, donc forcément, ça me touche. C'était sympa. Oui, on fait du cirque, on fait du spectacle vivant, du théâtre, de la musique. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez sympathique, de pouvoir se rendre compte que tous les spectacles peuvent être joués ici au quai. Et puis, enfin, de manière simple, j'ai été aussi assez alerté par cet édifice, ce bâtiment qui a été reconstruit avec des visuels un petit peu particuliers, des hommes accrochés aux fenêtres. Alors moi, je garde un bon souvenir de ce moment-là. C'est tout ça pour moi, ce que ça représente le quai. Et puis, voilà.